Salut tout le monde c'est OneJouter j'espère que vous allez tous agréablement bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo alors avant que la vidéo commence je tiens tout de suite à préciser je suis encore un peu malade donc si je parle du nez ou truc comme ça faut m'excuser voilà je tenais quand même à vous faire des vidéos parce que bon même si je suis malade là ça commence à être la fin tout doucement donc excusez moi si par moment je peux parler un peu du nez pas de souci ça va très bientôt revenir à la normale aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle série de vidéos qui m'a été inspiré par vous en gros sur ma dernière vidéo je parle des ACOG d'ailleurs petit conseil pour les gens qui n'arrêtent pas de dire ouais c'est du fake bla 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 commencez à vous entraîner à l'holographique c'est tout ce que je peux vous dire donc hormis ce petit conseil de ce débat en fait il ya très longtemps pour ceux qui se souviennent sur Call of j'aimais bien faire des vidéos débat où en gros je débattais avec les gens de ma communauté dans les commentaires et on pouvait peser les pour et les contre de plein de sujets différents donc de la vie en règle générale et ça va revenir et je n'avais pas fait tant que ça sur R6 et c'est un format de vidéo que j'adore et que c'est vraiment un truc que je kiffe et sur ma dernière vidéo j'ai une communauté extraordinaire parce que vous avez extrêmement bien débattu hormis la petite 5 10% de gens qui dit bla 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 c'est du fake ça va pas fonctionner bref qui ont autant de débat qu'une huître vous avez été extrêmement nombreux même si vous jouez à SOG ou pas à peser les pour et les contre et vous remettre en question et c'est quelque chose qui m'a fait extrêmement kiffer et je me suis dit c'est fou je pensais pas que vous allez autant réagir à cette vidéo et d'ailleurs merci extrêmement et je me suis dit et bah viens on fait ça avec Eko et si ça vous plaît vous pouvez déjà voter dans les commentaires si vous voulez d'autres épisodes débat pas vraiment non juste on va débattre sur un opérateur vous allez écouter un peu la vidéo d'Eko et vous me dites un peu ce qu'on va en penser enfin la vidéo d'Eko c'est celle là écoutez un peu la vidéo écoutez là et dites moi vos ressentis dans les commentaires et bien entendu votez pour le prochain opérateur qu'on pourrait passer à la casserole comme ça tel un débat d'ailleurs au passage si quelqu'un a le même op que vous n'hésitez pas à le voter pour mettre en commentaire c'est plus facile pour moi donc en gros aujourd'hui on va débattre sur Eko voilà est ce que c'est un bon op ou pas est ce qu'il a assez joué ou pas qu'est ce qu'il ferait pour être mieux joué plus joué enfin Eko on sait tous que c'est un op qui n'est pas forcément joué et pourtant c'est un très très bon op et là vous me dites c'est un peu paradoxal si c'est un op qui n'est pas joué pourtant c'est un super bon op et bah ça tombe bien parce qu'on va en débattre aujourd'hui ensemble petite anecdote avant de savoir sur Eko et beaucoup de gens ne le savent pas forcément je l'ai appris que récemment je sais plus où est ce que j'ai lu ça écoutez ça ou je sais plus trop d'où ça vient peut-être de reddit ou je sais plus trop à la base faut savoir que Eko le drone donc le drone d'Eko envoie des charges ultra ultrasoniques ils appellent ça des cartouches ultrasoniques de nos jours ça empêche la plante d'une bombe faut savoir qu'à l'époque quand Eko était testé etc il n'empêchait pas la plante en gros Eko n'empêchait pas la plante de la bombe c'est un bug lors de l'opérateur qui est sorti et ils se sont dit bah nice c'est un bug mais c'est plutôt cool donc pour une fois Remoxx a buggé positivement et nous a créé Eko donc ce qui fait qu'il est joué si en vrai Eko n'annulait pas les plantes de bombe il serait pas aussi joué croyez moi clairement mais il est pas tant joué que ça pourtant Eko ça reste un super bon op et aujourd'hui j'ai quelques idées quelques idées qui pourraient faire en sorte qu'il soit plus joué ou pas donc déjà il y a d'ailleurs au passage n'hésitez pas sur discord pour le prochain op n'hésitez pas à me donner vos ressentis vos questions que je peux aborder ensemble il y a quelques questions qui sont là que les gens de mon discord que je salue de ma communauté ont dit pareil donc quand j'ai annoncé cette vidéo donc la première c'est Eko pour avoir deux drones vu que Twitch en a deux alors le problème de si Eko en a deux c'est que ça va être abusé le Eko est un opérateur qui se joue team play comme j'avais expliqué dans ma vidéo et c'est l'un des meilleurs opérateurs quand vous jouez en team c'est pour ça que beaucoup d'équipes le jouent de très bonnes équipes je prends l'exemple des pentas qui le joue très très bien Pengu joue Eko et à chaque choc drone à chaque fois qu'il tire sa cartouche ultrasonic et bah le kill est pris quasiment parce qu'on est stunt on est drunk comme vous pourrez probablement entendre en ranked et en gros si Eko avait deux drones il y aurait un drone pour les roamers et un drone pour les gens sur objectif ce qui serait beaucoup trop en fait donc même si avoir deux drones passerait Eko de l'opérateur pas pique ou pas joué voilà à l'opérateur qui devient un must pick donc un opérateur qui est beaucoup trop joué quand Ubisoft à la lourde tâche de rééquilibrer un personnage comme ils l'ont déjà fait dans le passé de comme ils ont fait par exemple pour Blackbird ils ont bon le côté où il y a la communauté comme Blackbird qu'elle avait 800 hp tout le monde disait ouais moi je joue Blackbird c'est trop bien et en parallèle les gens qui disent c'est vachement cool quand ils ont fait glace pareil ils l'ont vachement nerfé moi le premier j'en suis très content mais je jouais pas glace les joueurs de glace étaient déçus là tout le monde se mettrait à jouer Eko il y aurait deux drones ça serait trop l'apocalypse comme Twitch donc pour être honnête en pesant les pour et les contre avoir un deuxième drone d'Eko n'est pas forcément choix judicieux de la part de Ubisoft de faire ça je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait ce choix là après il y a fait il y a une idée qui me trotte dans la tête depuis que cette op est sortie et je comprends pas trop pourquoi pouvoir faire en sorte que nos alliés puissent l'avoir comme un drone comme une caméra et faudrait faire pareil sur Twitch pour avoir une parité totale entre l'attaque et la défense qui est le plus important on est là pour avoir un jeu totalement équitable des deux côtés donc faudrait que Eko et bien entendu ça s'appliquerait aussi à Twitch mais que nos alliés puissent voir à travers le drone d'Eko comme si c'était une caméra effectivement quand vous utilisez Eko et que vous utilisez pas son drone vous l'utilisez en mode caméra vous swappez dans les caméras un petit rond rouge s'affiche au niveau des caméras donc il y a juste après celle de Valkyrie donc les Valkyrie sont en bleu Eko est en rouge et vous pouvez regarder avec cette vue grisée sans l'activer et pour moi ça serait totalement judicieux et logique de la part de Ubisoft d'implémenter cette mise à jour qui ferait en sorte qu'il y aurait une nouvelle caméra mobile et ça permettrait de plus jouer Eko sachant que Eko jouer en équipe est très très bien ben là ça lui donnerait un autre point positif à savoir que mine de rien le drone d'Eko n'est pas si difficile que ça à détruire donc ça c'est un peu mauvaise langue de dire ouais mais le drone d'Eko il est invisible en vrai il fait du bruit quand il se déplace au bout d'un moment quand on sait qu'il y a un drone d'Eko dans la pièce on check un peu le plafond ça va assez rapidement surtout qu'il y a des endroits où on peut pas trop se poser donc au bout d'un moment on commence à avoir le coup d'oeil il faut un plafond dégagé sur quelques mètres aux alentures d'Eko faut pas qu'il soit un peu bancal donc les tuyaux et tout on est vide donc c'est assez facile de trouver le drone généralement et moi je pense que Ubisoft devrait mettre dites le moi dans les commentaires mais Ubisoft devrait mettre cette mise à jour de on puisse voir à travers le drone d'Eko et pourquoi pas aller plus loin et pouvoir pingir à travers le drone d'Eko mais ça ça serait que Eko juste Eko puisse pourquoi pas spotter les gens avec son drone alors je pense que si on fait l'un on peut pas faire l'autre pour un souci de rendre le jeu un peu équitable faut pas que Eko comme j'ai dit juste avant devienne un OP must pick donc qu'il soit trop pris à savoir que dans Rainbow Six les OPs sont faits de la manière suivante ils suivent une chaîne une boucle en gros c'est un peu la chaîne alimentaire c'est à dire que telle OP bat telle OP telle OP va battre telle OP etc etc un peu comme Pierrefeuille pop et ciseaux pour faire très simple ou la chaîne alimentaire si vous enlevez l'homme donc il y a quelque chose que je trouve vachement bien dans Rainbow Six et c'est ça un peu comme plein d'autres jeux c'est que telle OP va battre telle OP il y a toujours un OP qui le bat faudrait pas que Eko demain en suivant un up devienne trop cheaté comme Blackbird l'a été pendant longtemps comme Glaz l'a été après son up etc donc j'aimerais qu'on puisse pingir les gens à travers le drone d'Eko mais dans ces cas là faudrait que ce soit que Eko qui puisse le faire pour avoir un souci d'un point de vue équitable mais ne serait-ce que déjà que tout le monde puisse voir tous ses alliés puisse voir le drone d'Eko comme une caméra ça déjà ça peut vraiment être un truc cool parce que ça veut dire à chaque fois quand on est mort par exemple et qu'on prend les caméras on peut pas prendre le drone d'Eko ce que je trouve très très dommage et je sais pas pourquoi Ubisoft l'a toujours pas mis donc on pourrait pourquoi pas imaginer pouvoir pingir aussi donc scanner les adversaires à travers le drone il y a aussi un point qui m'est venu dans la tête c'est qu'à l'heure actuelle Eko a 3 cartouches ultrasonics et elles sont rechargeables à l'infini bon déjà le cooldown est un peu lent mais pourquoi pas faire en sorte que Eko puisse avoir 5 cartouches comme par exemple Blitz a 5 flashs et pourquoi Blitz n'a pas 3 flashs c'est une question je sais pas trop pourquoi donc Blitz c'est parce que je pense qu'il y a 5 défenseurs donc 5 flashs ça paraît logique et en vrai Eko il devrait peut-être leur ajouter au moins une cartouche parce que 3 des fois je trouve que c'est un peu juste surtout que si on doit genre je sais pas spam ou un truc comme ça mais en gros on pourrait vraiment deny bien 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 une plante je pense qu'une plante de bombe c'est quand on pose le désamorceur pour les attaquants donc moi je pense que Ubisoft devrait faire ça pourquoi pas rajouter une ou deux cartouches en plus de Eko mais s'ils font pas ça la solution alternative à ça ça serait que Eko est un rechargement de ces cartouches plus rapide c'est vrai qu'à l'heure actuelle si vous jouez Eko vous allez vite remarquer un truc c'est que vous avez 3 cartouches elles sont infinies c'est bien mais le rechargement est quand même très lent et le problème c'est que soit Ubisoft en rajoute une ou deux pour compenser le rechargement ce qui ferait qu'on aurait la cartouche qui se rechargerait le temps dans le cramer 2 pourquoi pas ou sinon ils augmentent le temps de rechargement des cartouches je sais pas pourquoi c'est aussi lent d'ailleurs je trouve que le temps de rechargement est long honnêtement donc c'est vraiment quelque chose d'assez ouf en contrepartie si par exemple Ubisoft décide d'augmenter le nombre de cartouches il réduirait le temps où on est sous effet nausée comme ça sous effet alcoolisé donc il pourrait réduire le temps où on est sous effet à savoir que le temps est plus lent quand vous bougez pour savoir si vous voulez que l'effet se dissipe le plus rapidement possible couchez vous et ne bougez pas c'est là où les effets vont se dissiper le plus vite possible donc en gros ils pourraient pourquoi pas rajouter deux cartouches en plus et réduire un peu de je sais pas 20% peut-être le temps où on est sous effet nauséeux qui pour moi je pense est un bon compromis c'est mon point de vue bien entendu à chaque point de vue que je soulève à chaque question que je soulève à chaque hypothèse que j'aimais n'hésitez pas à tout moment à me dire dans les commentaires vous aussi c'est le but de cette vidéo me donner vous aussi vos ressentis sur les questions que j'ouvre ces questions ouvertes que j'ouvre un peu comme une lettre ouverte qu'on pourrait faire et un truc aussi la plupart du temps les gens jouent avec un personnage pour ses armes en requête en passe qu'on tire à l'heure actuelle faut savoir que la SMG SMG 11 de smoke est vraiment hyper pété hyper cheaté hyper bien en fait voilà et la deuxième voire sur certains points elle est mieux l'arme de Ibana enfin l'arme secondaire de Ibana et Echo est très 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 bien cette SMG est vraiment folle elle a plus de balles que la SMG 11 elle a plus de recul c'est vrai de mon point de vue je trouve mais elle fait un peu plus de dégâts aussi donc elle a même plus de cadence je crois donc clairement Echo a déjà une arme secondaire extrêmement abusée mais pourquoi pas augmenter un peu ses dégâts peut-être de 5 ou 10 les dégâts de la MP5 silencieux donc la MP5 SD certains auraient proposé d'enlever le silencieux de la MP5 et en même temps je trouve pas parce que ça deviendrait une MP5K comme Docker Hook et faut quand même que l'arme ait une identité propre l'avantage de Echo c'est qu'il a ce côté où il est discret je mets là vous voyez pas mais je mets des guillemets pour la simple bonne raison c'est que c'est un opérateur qui est quand même un 1 de vitesse donc il fait extrêmement de bruit mais quand on tire sur un adversaire il voit pas les traces de balles d'où elles viennent donc l'Echo peut bouger un peu sneaky donc en théorie c'est un OP qui est un peu basé sur la discrétion donc il devrait lui laisser quand même la MP5 SD et donc sans silencieux mais lui augmenter peut-être de 5 ou de 10 les dégâts ça changerait sur quand on lâche des foules mais augmenter un peu les dégâts c'est vrai qu'à l'heure actuelle les gens qui vont jouer Echo vont être des opérateurs qui jouent BP donc assez bouger et tenir des longues lignes et c'est vrai qu'avec la MP5 SD elle fait pas beaucoup de dégâts c'est un peu dommage à chaque fois je pense par exemple je salue Isoca qui joue pas mal Echo et c'est vrai que son arme elle est compliquée après il a une très 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 bonne arme secondaire clairement tout le monde aimerait avoir l'arme secondaire de Ibana ou de Echo enfin moi le premier sur H ça serait un bonheur mais bon ça serait beaucoup trop cheaté déjà qu'on a 3 flash donc clairement augmenter les dégâts de l'arme principale c'est vachement bien à savoir que Echo ils ont un peu refait son pompe et il fait des plus gros trous dans les murs moi d'ailleurs n'hésitez pas vous me voyez par exemple sur mes lives souvent jouer Echo sur effort parce que j'aime bien déjà un peu changer de gameplay pour vous divertir mais ne serait-ce que parce que je suis toujours halluciné par le fait la taille des trous que fait le pompe d'Echo c'est fabuleux il fait des trous qui sont presque plus gros que celui des SAS et c'est oufissime vous pouvez faire vraiment des retêtes extrêmement extrêmement grosses avec ce pompe là donc clairement son pompe est bien bon c'est un pompe ça reste aléatoire et par moment c'est très très chiant mais il fait des très gros trous donc c'est très pratique d'un point de vue teamplay il a une arme secondaire qui est très 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 bien clairement il n'y a rien à dire là dessus pourquoi pas donc augmenter la MP5SD et lui mettre 5 ou 10 de dégâts de plus ça va pas tuer le jeu si on lui rajoute 5 ou 10 de dégâts en même temps ça va rééquilibrer l'arme parce que déjà qu'elle a son silencieux elle a un malus cette op n'est pas beaucoup jouée faudrait je trouve qu'Ubisoft rende un peu cette op attractive comme ils ont essayé de faire sur Tachenka même si pour moi Tachenka est un op qui ne sert à rien mais au moins ils ont essayé de le rendre un peu plus attractif essayer Ubisoft de le rendre un peu plus attractif sur cet opérateur donc je répète un peu les questions que j'ai soulevé avoir deux drones pour Echo est-ce que c'est bien ou pas pouvoir faire en sorte que nos alliés voient la vue de notre drone donc comme une caméra et pourquoi pas scanner les adversaires bien ou pas avoir plus de cartouches ultrasoniques donc ces cartouches que le drone d'Echo envoie avoir un rechargement plus rapide de nos cartouches je pense que l'un pourra aller de pair et augmenter les dégâts de son arme je pense que là on pourrait pas tout faire mais avoir deux drones on va l'enlever mais pourquoi pas avoir plus de cartouches un rechargement un peu plus rapide en contrepartie diminuer le temps où l'effet nausée fonctionne ça pourrait être une très bonne chose sachant qu'il n'y a aucune satisfaction je pense pour un Echo plus grande que gagner un rune sans tirer une seule balle empêcher généralement les Termites ou les Ibana de planter la bombe et de pouvoir gagner un rune parce que les attaquants n'ont pas eu le temps justement de planter ce diffuseur c'est je pense enfin moi quand je joue Echo c'est mon gros kiff et je pense qu'il n'y a aucune plus grande satisfaction que ça ou même moi en tant que romeur et je le vois je le vois souvent et gros big up à Isoca l'utilité qu'a un drone d'Echo pour aider les romeurs c'est impressionnant et au passage Pengu le fait très 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 bien d'aider ses romeurs quand il est avec son Echo c'est vraiment oufissime c'est tous ces persos clés qui augmentent tellement le teamplay d'une équipe et qui augmentent tellement la force d'une équipe pour avoir joué Penta croyez moi leurs romeurs font un très bon boulot mais Echo enfin Pengu rajoute avec son Echo cette touche qui fait qu'ils sont décisifs que vous pouvez pas aller leur tirer dessus parce que vous êtes sous cet effet nauséeux et ils le font très très bien donc n'hésite pas toi aussi à me dire dans les commentaires qu'est-ce que tu verrais pourquoi pas de sujet peut-être que j'ai pas abordé dans la vidéo commentons ensemble débattons ensemble sur le sujet ça peut être une très bonne chose n'hésitez pas à me dire aussi si ce nouveau format vous plaît et me dire dans les commentaires quelle OP vous voulez donc si quelqu'un vote un opérateur n'hésitez pas aussi à liker son petit com pour le passer en top com et comme ça je vois à peu près quelle OP vous voulez vraiment que j'aborde donc de tout pourquoi pas un OP qui vous pensez qu'est cheaté qu'est-ce que je pense de cet OP et est-ce qu'il est équilibré ou pas voilà clairement tout un tas de trucs comme ça c'est pas obligé pour améliorer un OP ça peut être pour par exemple baisser un OP ou est-ce que cet OP est bien et on débat sur un OP voilà clairement donc sur ce c'était One Shooter j'espère que cette vidéo vous a plu comme d'hab le petit pouce en l'air le petit commentaire le petit partage ça me fait très plaisir abonne toi active la cloche bref y'a beaucoup trop de trucs sur youtube de nos jours c'était tellement plus simple avant juste prends bien soin de toi peace rachez pas trop à la prochaine et bisous bisous je vous aime